Sous-titrage ST' 501 Les deux années qui vont suivre, ça sera la personne âgée, la personne malade et la personne handicapée. Donc si on a envie de venir en ASSP, il ne faut pas se contenter d'avoir envie de travailler avec les bébés. Les élèves sont amenés à accompagner les personnes fragilisées dans les gestes du quotidien. On apprend aux élèves à aider la personne à faire sa toilette, par exemple sa toilette du visage, le brossage des dents, le rasage, se laver les cheveux. On apprend aux élèves à changer les protections chez l'adulte, à proposer le bassin pour faire les besoins, à habiller, déshabiller les personnes qui sont en perte d'autonomie ou handicapées. Bonjour M. Renard, on va faire votre toilette. On va faire votre front. Bonjour. La plus grosse difficulté, je pense que c'est d'affronter la souffrance des gens. Ça va être des gens en perte d'autonomie ou fragilisés. Pour travailler dans le sanitaire social, je pense qu'il faut être à l'écoute, être respectueux, être communicatif. C'est très important. Bonjour. Est-ce que vous pourriez prendre la température du petit William ? Parce que j'ai l'impression qu'il a de la fièvre. Oui. Une fois qu'on a validé son bac pro SSP, on peut devenir aide-soignant, auxiliaire de périculture ou encore infirmier. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre section et les différents pôles ? Dans cette section, les techniques de soins, les techniques d'animation. Les élèves font aussi de l'éducation à la santé, donc ils réalisent aussi des projets. Il faut travailler en équipe dans cette section. On n'a pas le choix. On n'est pas obligé de s'entendre bien avec tout le monde, mais ce qu'on apprend aux élèves, c'est de pouvoir partager. Parce que le travail en équipe, c'est le partage, c'est l'échange, des idées. Tu as fait des rougeurs ? On va te mettre un peu de crème. On va se retourner ? Voilà. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de faire une transmission écrite. Il y a un petit garçon qui vient d'avoir un héritem fessier. Je lui ai mis de la crème. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans le métier d'accompagnant ? Garder la bonne distance avec les personnes, ne pas s'attacher. Et en même temps, avoir du respect, avoir de l'empathie. La patience, je pense que c'est vraiment très important. Il ne faut pas avoir peur aussi de toucher les personnes, d'aller vers les personnes. Il faut avoir des qualités de communicant aussi. Il faut aimer les gens. Bonjour, je ne viens pas changer Charles. Vous avez bien dormi ? Oui, ça va. Un peu fatigué, ça va. Vous pouvez me donner sans doute vos animations ? Oui, bien sûr. Merci. Et voilà. On peut faire diverses animations auprès de différents publics. Ici, on a en l'occurrence fait une animation spectacle pour un public de jeunes enfants. Vous avez fait quoi en fait, concrètement, dans la préparation ? Tout le décor. Le décor, les costumes, tout, du ras-el, du maquillage. Les coiffures. Les enfants, ils étaient juste super, c'était génial. Alors, le spectacle est terminé, nous allons faire le bilan. Malorie ? Les cadeaux, on aurait pu les vérifier. Il aurait fallu effectivement vérifier. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'aller vers les enfants ? Non, absolument. Il n'y a pas que des spectacles. L'animation, c'est effectivement, dans l'idéal, pouvoir accompagner les personnes au quotidien aussi. Travailler de manière à ce que ces personnes les rendent le plus autonomes possible. L'idée, c'est d'accompagner et de ne pas faire à la place de la personne. C'est ça qui sera le plus important. Alors, les élèves sont amenés à faire plusieurs tâches. Donc, trois principales. Préparation des collations et des repas, donc envers les usagers qui se conservent dans les structures, donc notamment à table ou au lit. Donc, il faut faire attention, bien prendre en compte les besoins de la personne en fonction de son âge, de son état physiologique et éventuellement voir s'il y a un régime particulier à suivre. Tu fais quoi ? Là, je prépare un repas pour une usagée qui a un problème diététique. Et vous préparez les repas en fonction de la santé de la personne ? C'est ça. Et des fois, même, on leur fait un repas spécifique pour chacun. Ensuite, tout ce qui est préparation des collations, ça implique aussi forcément le respect de mesures d'hygiène et de sécurité et notamment d'ergonomie aussi également, parce que c'est en cuisine qu'on retrouve beaucoup, beaucoup d'accidents du travail, par exemple. Et puis, tout ce qui est entretien, donc elles vont entretenir les matériaux, les ustensiles, les locaux, le plan de travail et puis l'entretien du linge. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'en fait, les élèves doivent maîtriser beaucoup de techniques et puis connaître notamment certaines règles d'hygiène, notamment de sécurité. On a tendance à penser que c'est une section un petit peu, enfin quasiment que féminine, mais non, les garçons sont les bienvenus et d'ailleurs, on les retrouve de plus en plus nombreux dans ces filières. Et c'est très bien. Un garçon dans une classe remplie de filles, c'est très souvent, il y a très souvent des gens qui critiquent ou autre, mais il ne faut pas exaspérer. On a très peu de garçons en ASSP, mais pourtant, il faudrait qu'on en ait plus. Qu'est-ce que tu aimes dans ta section ? J'aime avoir contact avec les usagers, les patients. Du coup, on sent qu'on les aide. Donc moi, j'aime bien les accompagner et les aider. Quelle qualité faut-il pour ce métier ? Il ne faut pas trop être timide avec les patients, parce que sinon, ça va être un très gros problème. La communication. On a pas mal de stages, on pratique du coup beaucoup. On apprend plein de techniques. Je préfère être en pratique qu'en cours. Des fois, on appréhende un peu de partir en stage, parce qu'on ne sait pas comment les gens réagissent face à leur intimité. Donc là, nous sommes sur le lieu de stage de Camille et Mylène. Elles sont en stage en maison de retraite. Venez avec nous, on va les voir. Allez, on se lève ! C'est bien, elle est bien droite. Alors, on accompagne les résidents à la toilette, à venir à table des fois, au goûter, à faire des activités. On les aide au quotidien, sans leur impérant leur autonomie. Quelle mission donnez-vous aux stagiaires ? Tout ce qui est l'accompagnement de la personne sur une journée, donc ça va du réveil, l'aide à la toilette, le service d'air-pâts, l'échange, les animations, l'aide au coucher. Et aider à rompre l'isolement aussi des personnes, ça c'est très important. André, vous voulez boire quoi au goûter ? Euh, ce que vous me proposer ? Un café, un thé ? Vous voulez boire quoi, Monique ? Un carica. Avec beaucoup d'eau. Elles ont su prendre leur marque dans la maison de retraite, elles se sont bien intégrées dans l'équipe. Qu'est-ce que tu fais ? Je prépare le goûter. Ah oui. Et comment tu trouves les résidents ? Ça va, ils sont gentils. À part, à certains moments, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, ça va. C'est toujours intéressant lorsqu'on a une stagiaire qui arrive avec un projet d'animation, comme, par exemple, Mylène qui est arrivée en voulant faire un atelier cuisine. Mais non, la fin n'a pas, Geneviève. Oui. Découper les découchés et après, on ira. J'adore prendre des stagiaires quand ce sont des bons éléments. Nous embauchons toujours uniquement des anciens stagiaires chez nous. On se sent utile quand on fait des activités avec eux. On sympathise avec eux, on rigole. Et on voit qu'ils sont heureux. Du coup, ça nous rend heureux aussi. Nous sommes une section très demandée, très sollicitée. Peu de place pour le nombre de personnes. Après le bac pro, on peut partir en école d'aide-soignante, en école d'auxiliaire de périculture, en école d'infirmière. Et on peut aussi se diriger vers un BTS. Donc un BTS ESF ou un BTS SP3S, qui vont conduire, eux, plus à des métiers de travailleurs sociaux. Et puis après, toujours dans les métiers de l'animation ou du social, donc moniteur-éducateur. C'est un métier d'avenir. La population étant vieillissante, forcément, on va avoir besoin d'accompagnants et d'aidants dans les années à venir. De plus, c'est un métier qui est tourné vers la santé et le social. Et la santé, c'est un enjeu de société au jour d'aujourd'hui. Bon, on a pu voir un peu tout ce qui se passe en ASSP. Ça t'a plu, toi ? Moi, je préférais les personnes âgées, moi. Moi, je préférais avec les enfants. Ah, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez préféré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada